Nous ne sommes pas venus pour accompagner un individu ou une famille, moi qui ai été membre du bureau de l'Assemblée. J'ai toujours regardé Damaro en face, pendant la réunion du bureau, lui dénoncer ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui est et ce qui doit être à l'Assemblée. Que ce soit les passations de marché, que ce soit l'application des lois. Ce problème de fronde contre le président de l'Assemblée, c'est parce que c'est nous. C'est parce qu'il veut avoir l'appui de quelqu'un. Je crois qu'il y a des gens qui ont envoyé le problème sur le président de la République. D'ailleurs, le président de la République dit que lui, il va lutter contre la corruption. Celui qui dénonce les corrompus et les corrupteurs, est-ce qu'il est un frondeur ? Je lui ai dit non, que c'est un républicain. C'est quelqu'un qui travaille pour le pays. Le président de la République dit que les marchés de gré à gré sont interdits. Celui qui dénonce les marchés de gré à gré, est-ce qu'il est un frondeur ? Non, j'ai dit que c'est quelqu'un qui défend la République. Quelqu'un qui dit que les marchés ne doivent pas être octroiés à une famille, est-ce que c'est un frondeur ? Je vous dis non. C'est quelqu'un qui ne sait pas pour la République. Si tel en était le cas, j'assume être frondeur. Parce que je ne suis pas venu pour accompagner quelqu'un. Je suis là au nom de mes mandats, au nom du peuple de Guinée. Et peut-être, si le PAP de la démocratie ou de la bonne gouvernance était député contre la corruption, les marchés de gré à gré, la violation des lois, je crois que celui qui dénonce ça est du bon côté de la République. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ça qu'on appelle des frondeurs contre le président de l'Assemblée nationale. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment de la fronde contre le président de l'Assemblée nationale. Et ils ont parlé de notre candidature contre leurs candidats, après avoir manipulé et menti tout au long de notre législature. Supporter candidat, le Parlement est le cadre de la démocratie. Moi, je crois que c'est très élémentaire que le candidat, que les gens qui se présentent comme candidats sont plus démocrates que les gens qui imposent des gens souhaitants. Et dès que nous avons été candidats, nous avons été battus à travers vraiment des consultations que je ne sais pas, nous avons reconnu la défaite. On a remercié notre charnière et on lui a félicité. On s'est mis à la disposition du Parlement et du pays. Nous sommes les députés. Notre rôle, c'est de voter les lois, contrôler l'action du gouvernement. Même les députés passent leur temps à parler des bichets des ministres, à vérifier les lignes de crédit des ministres, et même à dénoncer devant les ministres et les directeurs de résidence, tout ce qu'ils font comme corruption, tout ce que tu sais, devant eux. Des fois, d'autres sont humiliés. Mais j'ai défis n'importe quel député qui connaît le budget de l'Assemblée et les orientations des lignes de crédit de l'Assemblée. Est-ce que dénoncer ça, c'est de la fronde contre un président de l'Assemblée nationale ? Moi, je pense que notre rôle, c'est de défendre le bâton, pas pour satisfaire l'affectif personnel d'un individu. Je voudrais me résumer ici d'aller dire à la famille Silla qu'on ne peut pas porter son pantalon sur des fourmis. Je vous remercie. Je crois que mes collègues ont déjà expliqué dans la génèse même de tout ce problème que moi, je résumerai en trois. C'est-à-dire, il y a eu le choix des représentants du groupe. C'est-à-dire, les représentants du groupe alimentaire à l'Assemblée nationale. On a parlé de madame qu'on avait désignée. Il y a eu le repus d'appartenir au cabinet du chef de file. Et je tiens à préciser que j'ai été le premier à dire non. Ça, depuis décembre, quand il a été désigné. Et devant tous les députés présents à l'époque, on était une dizaine. Mon collègue était en voyage. Et j'ai félicité le chef de file pour la reconnaissance. Et j'ai dit aussi qu'il m'avait désigné conseiller chargé des relations extérieures et des guinéens de temps. et j'ai dit merci pour la confiance, mais ça ne m'intéresse pas. Et je crois que moi, mon problème a commencé là. Je défie tous les autres députés. Merci.